Pauline Etienne, c'est une très étrange histoire. Il y a eu un casting, il y avait Aurélie Guichard qui a fait le premier casting du film, qui m'a proposé des gens à voir, et la première personne que j'ai rencontrée, c'est Pauline Etienne. J'étais d'emblée conquis et je savais que ce serait elle, puis j'ai dû voir toutes les autres évidemment, et je revenais toujours à Pauline Etienne. Mais au moment où je l'ai vue, elle n'avait pas fait encore la religieuse, elle avait fait très peu de choses. Je l'avais vue dans un seul film, je l'avais vue dans « Élève libre » de Joachim Lafosse, un tout petit rôle qu'elle avait là. Et la première fois que je l'ai vue, j'ai trouvé, moi, elle m'évoquait Amélie. Je trouvais qu'il y avait quelque chose comme une familiarité, et puis elle a une lumière, la caméra-lème, comme on dit, elle a une ciné-génie, enfin, j'ai jamais été déçu. Et puis alors, pendant que le film s'élaborait, elle a fait la religieuse, et donc elle se développait. Il y a plein de choses un peu miraculeuses comme ça avec elle. Pour la religieuse, elle s'est coupée les cheveux. Donc au début, j'étais très angoissé avec ça, parce qu'elle était coiffée comme Jeanne d'Arc, à peu près. Et puis ce fait que ça tombait extrêmement bien, et ça lui donnait ce côté un peu ambigu, je ne sais pas, entre le « Ni d'Ève ni d'Adam », un côté un peu ambigu de garçon, alors que je voulais que le garçon ait des cheveux plus longs qu'elle, à ce moment-là, parce que ça joue un petit peu là-dessus aussi, sur cette ambiguïté. Ils sont très jeunes, ils se cherchent, ils se cherchent tous les deux. Il y en a un qui aime la France, qui voudrait être français ou belge. Et Amélie qui pense qu'elle est japonaise, qu'elle cherche quelque chose dans son origine. Enfin voilà, ça c'est pour le casting de Pauline.